Le prince Harry promettait de nombreuses révélations, en annonçant l'apparution de ses mémoires. Il ne mentait pas. Alors que Sper, son ouvrage, ne sort que le 10 janvier 2023, de nombreuses pages ont déjà fuité par erreur en Espagne. Et elle comporte un nombre incroyable de détails savoureux. On en apprend, notamment, davantage sur la première fois du duc de Sussex avec une femme plus âgée, on découvre également quelques détails curieux à propos du pénis du prince Harry. Mais ces quelques pages sont aussi l'occasion d'évoquer des choses plus sérieuses. Notamment sur la paternité, rôle qui tient particulièrement à cœur à l'époux de Meghan Markle. On savait que ce serait une fille mariée depuis le 19 mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry ont eu deux enfants. Aujourd'hui, Archie a trois ans et Lily Bay, la petite dernière, a célébré son premier anniversaire en juin dernier. Comme on peut le lire dans le livre Sper, ces deux accouchements ont été très différents. Le premier était tellement stressant que le duc de Sussex aurait consommé du gaz hilarant pour calmer ses nerfs. Pour le deuxième, en revanche, le jeune papa se serait senti investi d'une mission. Quand les docteurs ont dit que c'était une question de minutes, j'ai dit à Meghan que je voulais que la première chose que le bébé voit soit mon visage, explique-t-il. On savait que ce serait une fille. Elle m'a dit oui et m'a serré la main. Si Esti ainsi que le prince Harry a assisté les équipes médicales et a aidé Meghan à accoucher de Lily Bay. Il a ensuite posé le bébé sur son épouse pour un joli moment de peau à peau. La duchesse n'aurait, alors, jamais été aussi amoureuse de lui qu'à ce moment-là. A propos de bébé et de grossesse, Harry confirme dans Spare une rumeur qui rôde depuis de nombreuses années, celle qui disait qu'est Meghan Markle et lui avait volé la vedette à la princesse Eugénie, le jour de son mariage, en annonçant qu'il attendait leur premier enfant. C'était donc vrai. La raison de ce geste un brin maladroit ? Le couple s'apprêtait, à la fin 2018, à partir en tournée en Australie et cette journée réunissait le plus grand nombre de membres de la famille royale en un même lieu. Certains étaient repartis avec un large sourire, notamment le roi Charles III. D'autres non, évidemment, pas plus appréciés que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501